Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un haul, j'ai commandé chez Boohoo, voilà, donc j'ai pas un seul colis mais deux colis, j'ai fait une énorme énorme commande pour cet été. Alors c'est pas la première fois que vous voyez une vidéo haul, surtout de chez Boohoo sur ma chaîne puisque ça fait quelques mois déjà que je suis en collaboration avec la marque Boohoo et c'est une marque que j'adore. Déjà premièrement c'est une marque hyper accessible pour tout le monde au niveau des prix et en plus c'est une gamme qui est très très large, donc c'est pour les femmes et pour les hommes, il y a plein de choses mais aussi pour la maison, par exemple on peut retrouver des parmires de lit, des bougies, enfin vraiment plein plein de choses, maquillage, vêtements et plein de décorations pour la maison. Donc c'est vraiment un site qui est très très large et ça j'aime beaucoup, c'est pas cher et en plus de ça, en termes de livraison, je crois que j'ai jamais vu un site qui livre aussi rapidement. Donc voilà, franchement c'est un petit site que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime régulièrement vous faire des petits hauls de chez eux. Alors je vous explique, j'ai fait une énorme commande déjà parce que je pars en vacances dans quelques jours, alors je ne vous ai pas encore dévoilé la destination mais je vous la dirai bientôt en Instastory, du coup j'ai fait une énorme commande de vacances pour cet été. Et en plus, avant de commencer à vous montrer mes petits vêtements, je vous donne mon code promo. Alors j'arrive parfois à avoir des codes promo chez Bouhou, mais là c'est exclusif, j'ai moins 40%. J'ai jamais eu un code promo aussi gros pour vous, donc moins 40%, je vous note le code promo juste en dessous. Mais avant de commencer à vous montrer mes vêtements, je vais vous partager un autre petit bon plan pour encore plus économiser. Avant de commencer aussi les amis, je voulais vous parler de Letyshop. Alors en fait c'est un site de cashback, je pense que vous connaissez le principe, le but c'est de récupérer de l'argent quand on en dépense, en récupérant un pourcentage sur le prix du produit qu'on a acheté. Mais en fait Letyshop c'est un site qui est différent des autres plateformes que vous pouvez connaître, puisque déjà sa disponibilité est vraiment plus importante que les autres plateformes basiques. Letyshop c'est disponible via application sur le téléphone, via extension, via le web, enfin voilà, il y a vraiment différents moyens d'utiliser Letyshop. Et en plus de ça, Letyshop est en partenariat avec plus de 3000 marques, dont Bouhou, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors comme je vous le disais, il y a plus de 3000 marques, telles que Shein, Asos, Nike, Adobe, SFR, Yves Rocher, Etam, il y a vraiment plein plein de marques, et du coup comme je vous le disais, Bouhou. Alors sur les marques sur lesquelles on peut récupérer du cashback, c'est globalement jusqu'à 10%, et là jusqu'au 27 juin avec Bouhou, vous pouvez récupérer jusqu'à 18% du montant de votre commande. Donc c'est juste énorme en fait, c'est vraiment génial. Voilà donc franchement j'adore ce principe de cashback, et d'autant plus sur Letyshop, puisque là encore une fois le but c'est de récupérer de l'argent quand on en dépense. Donc là du cashback plus un code promo, là c'est vraiment le top. Du coup je vous mets mon lien juste en dessous en barre d'infos pour pouvoir vous inscrire sur Letyshop, et c'est parti, on va ouvrir les petits colis ! Ça y est, j'ai terminé de déballer mes colis, toutes mes tenues sont à côté de moi. Alors j'ai choisi exactement 8 tenues, parce que je pars 3 jours en vacances. Donc chaque tenue a son utilité, du coup je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer dans l'ordre. C'est parti ! Alors tenue numéro 1, on est sur un ensemble full black satiné, avec une petite chaîne par là. Donc je vous dis pas encore ce que c'est, mais on va voir ça porter dans quelques secondes. Pour habiller mon ensemble, j'ai pris ces petites chaussures, avec le petit tissage comme ça, des lanières et les grosses plateformes. Sans oublier le sac de plage. C'est parti, on va voir ce que ça donne porté. Et voilà, la première tenue portée. Alors je vous explique le thème, là je viens d'arriver à destination, je viens de quitter l'aéroport, et j'en filme la meilleure tenue pour aller à la plage. Alors du coup on est sur un ensemble noir satiné, qui est hyper ample, hyper fluide, franchement très léger, donc pas plus pour l'été. C'est très très large sur le bas du pantalon. Voilà, franchement ensemble très canon. Et au niveau du haut en fait, voilà, on a les détails des chaînes ici, qui est vraiment hyper beau. Et du coup c'est un petit haut comme ça, alors je vais vous montrer comment il se ferme. Donc en fait c'est deux lanières qu'on va venir passer dans le dos, et ensuite on va faire le petit nœud devant. Comme on veut. Donc voilà, franchement ensemble hyper classe, avec les petites chaussures à plateforme qui permettent de bien délancer la silhouette affinée et donner un rendu justement très chic et très classe. Sans oublier le petit sac de plage. Je vous montre les détails de plus près au niveau des chaînes, de la matière. Et surtout, voilà comment se présente le sac. Alors, il se ferme avec une petite cirenture à zip. A l'intérieur, il y a quand même pas mal d'espace, donc pour mettre une petite serviette, des petites crèmes solaires, etc. On a même une petite pochette à l'intérieur pour mettre la carte de la chambre de l'hôtel par exemple. C'est souvent d'un point de vue esthétique, il fait imitation de panier comme ça, avec les lanières en cuir noir. Voilà, franchement simple et efficace. Donc voilà, franchement première tenue de plage, très chic. Très contente de ma première tenue. Alors, je vous rappelle que toutes les tenues avec tous les liens, toutes les tailles de ce que j'ai pris, vous pourrez les retrouver en légende juste en dessous. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Si vous voulez exactement les mêmes produits, vous avez juste à cliquer sur le lien. Pas la peine de rechercher sur tout le site. Donc voilà, première tenue de plage présentée. Alors maintenant, on va passer à la tenue du soir. Donc la première soirée, on a pris des couleurs, mais on n'a pas encore totalement bronzé. Alors, on la joue soft avec cette petite chemise beige, voilà, hyper légère comme ça. Un petit jean au cas où il fait un petit peu frais le soir. Et les petites sandales à talons comme ça, avec le bout pointu. On va voir ce que ça donne porté. Et voilà, ma première tenue de soirée portée. Alors, on a le petit jean avec le bac qui est un petit peu large. Et cette chemise qui est vraiment très très légère, donc hyper agréable à porter. Avec les petites sandales à talons beige. Et j'habille l'ensemble avec un petit sac Gucci, voilà, petite pochette. Toujours dans les tons nudes, très clair. Voilà, donc petite tenue très chic, très classe, simple et efficace. Alors, au niveau de la chemise, différentes façons de la porter. Moi, perso, je l'ai portée comme ça. Après, on peut la porter totalement ample, comme ça, sortie du pantalon. Mais on peut aussi la porter en faisant un petit nœud comme ça, devant. Ça donne un côté un petit peu plus détendu, plus vacances, low wall. Comme ça, j'aime bien aussi. Au niveau du pantalon, donc il est très serré à la taille, voilà. Et au niveau du bas, du coup, il est en coupe droite. Très confortable, assez court. Moi, il me semble que j'ai pris une size 32 qui soit vraiment bien ajustée. Voilà, super cool. Au niveau des sandales, du coup, le talon n'est pas trop petit et pas trop haut. Voilà, ça reste confortable. Le bout est pointu pour habiller un petit peu plus le pied. Donc voilà, franchement, simple, efficace. J'aime beaucoup cette petite tenue de soirée. Pour revenir à la chemise, en fait, on a comme une bimatière. Donc, on a ce côté un petit peu satiné qui est complètement opaque et ce côté-là qui est un petit peu plus transparent. On peut apercevoir la peau en dessous, mais encore une fois, ce n'est pas du tout vulgaire. Ici, on a les détails des boutons. Et voilà. Très contente de cette tenue de soirée. Et après la tenue de soirée, on passe au pyjama. Alors, l'été, les filles, je pense qu'on est complètement d'accord qu'on dort juste avec une brassière et une culotte. Peu importe le style qu'on a, on ne veut juste pas mourir de chaud. Mais là, je pense avoir trouvé une bonne alternative. Un truc beau et en plus de ça, léger. Voilà mon petit pyjama. Donc, moi, je l'ai pris en couleur rose pine, mais je crois qu'il existe en d'autres couleurs sur le site. Du coup, le haut, voilà, avec les petites bretelles hyper légères en crop top. On est sur une matière satinée, en fait. Donc là, en fait, c'est limite si je sens mon pyjama. Je me sens hyper légère. Et au niveau du short, on a les petits détails volants sur le bas du short. C'est hyper simple, hyper léger. Donc ça, je pense que c'est vraiment un joli petit pyjama qui sera hyper agréable pour tout l'été. Première journée passée. Maintenant, on passe à la deuxième journée. Donc, c'est parti. On retourne direction la plage avec cette petite robe à motif papillon et des petites tongs effet cuir pour accompagner la robe. Et voilà, la deuxième tenue de plage. Alors du coup, on est sur une robe qui est très, très moulante. Le tissu est blanc, donc légèrement transparent, mais c'est vraiment très, très léger. Donc du coup, en dessous, je recommande un maillot de bain plutôt clair. Sinon, la robe est hyper confortable. Sur le bain, on a les petits volants, un petit peu comme le pyjama que je vous ai montré juste avant. Au niveau du haut, ça fait comme un petit bustier, comme ça, avec des petits froufrous. La robe est vraiment trop, trop belle. Elle convient très, très bon pour la journée. Autant pour aller à la plage que pour aller faire une petite activité. Voilà, franchement hyper minone. Les petites tongs, du coup, elles sont simples, basiques, avec les petites lanières. Voilà, c'est cool. Avec le petit sac de plage, c'est encore mieux. Ensuite, on passe à la deuxième tenue du soir. Alors du coup, j'ai repris un petit jean, voilà, comme ça. Il est un petit peu plus clair que l'autre que je vous ai montré juste avant. Et j'ai pris deux hauts différents. Alors le premier, c'est un petit bustier comme ça, couleur verdeau, couleur qui est vraiment canon. Et le deuxième, on revient sur une matière satinée. J'aime trop les matières comme ça. En couleur bordeaux comme ça, un vieux rose. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. On va voir ce que ça donne porté avec les deux hauts différents. Alors au niveau du jean, on n'a pas pris sur la même coupe que l'autre, sauf que celui-ci, il est fin de jeu en bas. Voilà, mais sinon, c'est vraiment tout pareil. Il est hyper bien cintré. Un petit peu taille haute. Et du coup, le body est vraiment trop, trop beau. Donc cette couleur comme ça, c'est vraiment magnifique. On a les petites bretelles qui sont réglables selon la poitrine. Et sinon, franchement, il est hyper confort. Très léger, donc c'est une pièce qui est hyper agréable pour l'été. Mais voilà, je vous montre sur les détails de plus près. Donc j'ai habillé cette tenue avec des petites sandales à talons vers dos comme le haut. Et toujours dans la petite sacoche Gucci qui passe bien. Je vais vous montrer avec l'autre haut du coup. Et voilà du coup, ce haut bustier que j'ai habillé avec les petites sandales que je vous ai montrées en début de vidéo. Et ce petit sacoche. Voilà, donc tenue de soirée, pas forcément avec des chaussures à talons. C'est peut-être une tenue très classe avec des chaussures plates. Alors du coup, au niveau du haut, comme je vous l'avais dit, c'est une matière satinée. Et là, pour le coup, c'est une matière qui n'est pas élastique. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris, 32 ou 34. Mais je vous recommande de prendre une taille au-dessus. Voilà, donc je suis très bien dedans, mais j'aurais préféré être un petit peu plus à l'aise en prenant une taille au-dessus. Voilà, sinon le bustier est vraiment très très haut. Il se présente comme ça devant un petit peu froissé. Sur l'intérieur, un petit peu plus court. Vraiment comme un bustier. Voilà, franchement canon. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une matière satinée. Dites-moi quelle tenue de soirée vous avez préférée du coup. On passe à une autre tenue. Donc c'est une tenue qui peut convenir aussi bien en journée que en soirée. Alors on a ce petit haut comme ça, orange, en matière très fluide. Celui-ci, c'est le même pantalon que la première tenue de plage. Le pantalon noir très ample. Je l'ai pris aussi en blanc. Et voilà, ma petite tenue de journée. Alors au niveau du pantalon, vous devez reconnaître, c'est exactement le même que celui que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, tout pareil, matière satinée. Juste que je me suis trompée. Encore celui-ci, j'ai pris taille 34. J'ai vu que c'était taille 32, donc il est un petit peu moins cintré. Mais voilà, sinon tout pareil, j'ai remis mes petites sandales noires. J'aurais peut-être dû les prendre en blanche pour le coup. Je pense que ça aurait été mieux avec cette tenue. Donc voilà, c'est pas grave, là ça passerait bien aussi avec les noires. Mais j'aurais préféré en blanc. Du coup, pour abder la tenue, j'ai repris pareil le petit sac de plage. Et ce petit haut, franchement, il est hyper gentil, il est hyper léger, hyper fluide. J'adore la couleur comme ça, un petit peu orange clair. Ça me fait penser un petit peu à mon haut que j'avais en début de vidéo, le petit haut violet. Voilà, franchement, hyper calme, hyper confortable. Et c'est un petit haut qu'on peut nouer comme ça dans le dos en faisant un noeud, qu'on peut aussi nouer sur le devant. Moi, j'ai préféré le nouer dans le dos pour changer. Donc là, je la porte en tenue de journée, comme ça, tenue de plage. Mais c'est aussi une tenue qu'on peut porter comme ça en soirée avec des petits talons, un petit collier, ça virerait un petit peu mieux. Donc voilà. On passe à la tenue du soir. Donc j'ai trouvé un ensemble sur le site short avec le petit haut comme ça à manche unique. Voilà. Et voilà la tenue du dernier soir. Donc là, on a bien bronzé, donc on peut se faire mettre un bel ensemble short et haut comme ça. Voilà, du coup, je l'ai habillée avec mon petit sac. J'ai toujours les petites sandales. Franchement, ces sandales, c'est un coup de cœur. Je les mets avec pratiquement toutes les tenues. Elles sont vraiment canons. Voilà, du coup, l'ensemble est vraiment hyper confortable. Donc là, je l'ai mis en tant que tenue du soir, mais ça passe très très bien aussi en tant que tenue de journée. Voilà, du coup, je vous montre de plus près la matière. Elle est hyper élastique, donc ça, franchement, hyper confort. Le fait qu'il y ait une seule manche, voilà, un petit peu ample comme ça. Franchement, ça habille un petit peu le haut. C'est hyper canon. Voilà, sinon rien à dire. Tenue simple et efficace. Franchement, c'est hyper canon. Avec un beau bronzage, ça passera bien. On passe du coup à la dernière tenue. Donc ça y est, on rentre direction aéroport. On met un petit truc hyper simple, léger et un petit top comme ça. Toujours du satiné. Je suis trop addipe. Dernière petite tenue, direction aéroport. On va trop fort. Du coup, j'ai pris ce petit short. Voilà, donc en fait, on a les détails ici qui sont ouverts au niveau des poches. Mais là, pour le coup, avec mon haut qui est assez long, ça ne se voit pas. Au niveau du haut, du coup, on est sur un haut satiné. Avec les petits réglages ici au niveau des épaules. En fait, on a plein de petits cordons ici, ici. Voilà, il est un petit peu plus cintré à la taille. Mais sinon, il est hyper léger avec les petits volants. Et cette couleur vert émeraude, comme ça, c'est vraiment canon. Et voilà, du coup, je l'ai habillé avec les petites tongs de plage basiques et ce petit sac. Bon bah ça y est, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo. Je vous ai montré toute ma commande. Franchement, globalement, je suis assez fière de moi parce que j'ai pris que des vêtements légers. D'habitude, quand je pars une semaine, j'arrive facilement à 30 kg dans la valise. Et là, pour le coup, je pense qu'une valise cabine, ça suffit pour 3 jours. Je n'ai plus vraiment que des vêtements légers. Et puis, globalement, je suis assez contente. On a des pantalons, des shorts, des hauts plus courts. Franchement, on a de tout. Donc, je suis hyper contente. N'oubliez pas mon code promo Héléna qui vous offre au moins 40% sur tout le site hors promotion. Plus ma petite technique de cashback. Ça pourra toujours vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préféré. Que ce soit tenue de jour, tenue de soirée. Voilà, vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501